Et la parole est à madame Gattel. Madame la ministre, mes chers collègues, depuis 14 mois, les français, comme les professionnels, souffrent de la fermeture des lieux culturels. La culture est en effet un appel à la curiosité, aux rêves, à l'espoir. A Paris, elle fait rayonner la vie de lumière, désormais éteinte, comme le sont les musées, les théâtres, les salles de cinéma ou de spectacle. La culture est également essentielle dans sa dimension économique. L'île-de-France regroupe à elle seule près de la moitié des travailleurs du secteur, qui, heureusement, ont pu, depuis un an, bénéficier du soutien sans faille des pouvoirs publics. Depuis les annonces du président de la République, les acteurs de la culture ont des raisons d'espérer. Si la situation épidémiologique demeure fragile et appelle à la responsabilité de chacun, les professionnels du secteur sont prêts à y prendre toute leur part. L'utilisation de jauges pour les théâtres, les cinémas ou les musées, ainsi que le respect de protocoles stricts garantissant le maintien des gestes barrières et de la distanciation physique, sont des éléments essentiels de la stratégie de réouverture sur lesquelles les professionnels ont travaillé avec vos services. Madame la Ministre, nous savons combien vous vous êtes personnellement engagés pour donner des perspectives à l'ensemble du secteur. L'organisation d'un concert test expérimental autour du groupe Indochine, concert rassemblant 5000 personnes debout à Bercy, en est un nouvel exemple. Dans ce contexte, Madame la Ministre, pourriez-vous nous préciser les objectifs que vous assignez au concert test du 29 mai et ces futures déclinaisons sur d'autres scènes, dans d'autres lieux, et les conditions que vous envisagez pour la réouverture des théâtres, notamment en matière d'horaire, particulièrement entre le 19 mai et le 30 juin, lorsque le couvre-feu sera toujours en vigueur. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureuse de revenir vers vous pour cette première question, cette perspective de réouverture de nos lieux culturels. Votre première partie de question, c'était l'objectif des expérimentations des concert tests. Cet objectif, c'est de renforcer nos connaissances sur la circulation du virus, et d'améliorer les protocoles qui sont absolument indispensables pour assurer la sécurité aussi bien des spectateurs, des participants, mais aussi des artistes et des techniciens. Ça s'adresse particulièrement sur les grandes jauges en configuration debout. Ces expérimentations ne doivent pas être perçues comme une condition à la reprise, à la réouverture, mais comme une aide qui nous aide à définir ces protocoles et les modalités d'accueil du public en fonction des résultats que nous obtiendrons. Elles ciblent des configurations qui sont complètement à l'arrêt depuis mars 2020, parce que tous les lieux culturels ne sont pas fermés depuis 14 mois, mais ceux-là, oui, à savoir les grandes jauges et les configurations debout. Le processus de mise en œuvre a bien avancé. Une réunion interministérielle doit avoir lieu dans les prochains jours pour déterminer si une décision d'autorisation peut être prise. Vous imaginez que derrière tout cela, il y a de lourds enjeux juridiques. Sur les perspectives des jauges et des protocoles, nous y travaillons, nous continuons à y travailler pour affiner tout cela avec les professionnels. Cette semaine, toute une série de séances de travail ont lieu. Pour les cinémas et salles de spectacle, la réouverture sera autorisée en configuration assise avec une jauge de 35% du plafond de jauge sécurité incendie et une limite de 800 spectateurs. Puis, cette jauge sera portée à 65% au 9 juin avant une levée totale des jauges au 1er juillet. Pour les musées et monuments, elle pourrait se faire selon une jauge de 8 mètres carrés par visiteur puis relevée à 4 mètres carrés par visiteur le 9 juin. Voilà les premiers éléments de réponse, mais je reviendrai à travers toutes vos questions.